Alors, il y a quelque chose, selon moi, que tu ne devrais jamais accepter. Il y a des choses que tu peux accepter, mais d'autres que tu ne devrais pas accepter. L'une d'entre elles, c'est qu'une personne arrive avec ses priorités et que celle-ci veut absolument que les siennes deviennent les tiennes. Non, tes priorités resteront les tiennes. Il y a plein de personnes qui ont des problèmes, on a tous des problèmes. En soi, c'est la réalité dans laquelle on vit, vrai ? Petite devinette, quelles sont les seules et uniques personnes sans problème ? Là, tu es en train de te dire, mais tu vas te contredire, si tu viens de dire qu'il n'y a personne qui a des problèmes. Oui, mais je n'ai pas exprimé la chose dans sa totalité. Les seules personnes sans problème sont celles dans les cimetières. Donc, toutes les personnes vivantes ont des problèmes parce qu'on est tous confrontés à des challenges que la vie nous offre pour qu'on puisse évoluer en permanence tout au long de cette journée dans laquelle on est. Ouais ? Donc, on a tous des problèmes. J'ai des problèmes, tout comme toi. Tu as des problèmes, tout comme moi. Mais comment on gère ces problèmes va dépendre de notre manière de les percevoir. Mais sans parler de ça, j'ai des problèmes à gérer. Tout comme toi. Et à un moment donné, il y a une personne qui va arriver avec des problèmes qu'elle considère comme étant tels quels. Et vu que pour elle, ce sont des problèmes et que ce sont les siens, cette personne risque fortement de penser que ces problèmes ont beaucoup plus d'importance que les tiens. Et elle risque de te demander de l'aide. Aider une personne, c'est ok, c'est normal. Il faut le faire. Sinon, ça sert à quoi d'être ici sur cette pleine terre ? On est là pour s'entraider. Cependant, ce n'est pas parce que tu viens avec moi avec un problème que je dois mettre toute ma vie de côté parce que tu l'as décidé. Ouais ? Tes priorités restent les tiennes, les miennes restent les miennes. Je n'ai pas à changer mon ordre de priorité sous prétexte qu'une personne arrive et me dit, il faut absolument régler ce problème maintenant. Mais ce n'est pas un problème, cela est le tien. Et d'ailleurs, pour info, c'est toi qui l'as créé. Alors pourquoi pas le garder et me le partager ? Il y a certaines personnes dans ton quotidien qui vont venir à toi te demander de l'aide, te demander du soutien. Aide-les. Mais fais attention quand c'est trop répété. Laisse-moi péter ça. Il y a des personnes qui vont arriver, des amis, de la famille, des connaissances, proches, qui vont arriver vers toi et te dire, j'ai des problèmes, est-ce que tu peux m'aider ? Oui, aide-les, mais fais attention que cela ne soit pas trop répété. Il y a des personnes qui trouvent des problèmes tous les jours. Parce qu'ils créent des problèmes tous les jours à travers leur perception du monde dans lequel ils vivent. Et chaque chose n'est pas une opportunité pour elles. Chaque chose ne peut pas être considérée comme étant un challenge, un défi à relever. Non. Parce que ces personnes-là voient le négatif. Ces personnes-là n'arrivent pas à percevoir la beauté de la vie. Et par ce fait, tous ces challenges, tous ces défis, toutes ces difficultés qui sont là pour les aider, au final, ce sont des problèmes. Mais les problèmes d'une personne ne doivent pas devenir les tiens. Aide une personne à gérer les siens, mais ces problèmes ne doivent pas devenir les tiens. Donc, fais en sorte qu'une personne garde ses priorités et que toi, tu gardes les tiens. Ne change pas tes priorités pour une personne. Je peux t'assurer que ça va t'être bénéfique dans ton avenir. J'espère sincèrement que le message est clair. On a tous des priorités. On a tous des problèmes à gérer. Prendre l'autre en considération est une chose. Mais mettre son soi de côté en est une autre. Sur ce, passe une excellente journée. Prends soin de toi et à très vite.